bonjour à toutes bonjour à tous amis poissons ascendants ou si vous avez votre signe lunaire en poissons j'espère que vous allez bien merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 septembre 2024 petite info à partir de maintenant chaque semaine pour toutes ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire je prendrai un petit message d'accomplissement supplémentaire donc cette semaine c'était pour nos amis vierges donc je vous mets au courant comme ça le jour où viendra votre tour vous ne serez pas étonné autre info il se peut que chaque jour de la semaine je fasse une petite guidance générale tous signes confondus en plus bien entendu des signes des vidéos de la semaine signe par signe et du mensuel bien entendu voilà c'est dit allez c'est parti comme d'habitude avec l'oracle au quotidien on va aller chercher le message pour vous amis poissons ascendant un signe lunaire en poissons pour cette semaine du 2 au 8 septembre 2024 nous avons votre mental vous joue des tours observez vos pensées vous encourage tels ou vous dénigre tels prenez garder derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut mais est ce bien ce qui vous convient est ce la réalité dans les moments de doute consultez une personne de confiance et au dos nous avons retrouvé votre enfant intérieur une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur prenez le temps de l'apprivoiser parlez lui réconfortez-le écoutez-le ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question vous serez invités à vous amuser acceptez l'invitation vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oublié depuis longtemps une personne que vous avez perdu de vue vous donnera de ses nouvelles allez on y va avec le tarot pour le général avec le tarot tirage à trois cartes pour nos amis poissons pour la semaine du 2 au 8 septembre elle est l'énergie principale il y en a deux on va prendre celle ci nous avons le chariot qui nous parle d'avancement et ce de rapidité d'accord ok qu'est ce qui a provoqué ce mouvement le sacrifice la patience ok et qu'est ce qui vient après d'accord et au 2 nous avons l'amoureux ou les amoureux c'est comme vous voulez donc ici c'est le choix du coeur le choix du partenaire idéal peut-être le choix du partenaire sentimental mais pas forcément c'est voilà c'est vraiment l'idée de faire un choix avec son coeur avec ses émotions et peut-être aussi un choix les contraires c'est pas forcément ce que vous désirez mais c'est ce qui est mieux pour vous et c'est ce choix que vous devez faire avec votre coeur écoutez votre intuition écoutez vos émotions qu'est ce que votre coeur vous dit même si d'apparence ça ne vous paraît pas en tout cas c'est parce que vous aurez choisi mais c'est certainement ce qu'il vous faut ici ce qui a provoqué cette rapidité avec le chariot et le 8 de bâton c'est l'idée de voilà c'est de d'être déterminé et il ya de la rapidité donc les choses sont en mouvement les choses s'accélèrent ici pour vous cette semaine c'est à dire que que ce soit dans le projet que ce soit dans les mouvements dans peut-être aussi dans une passion ou un projet en particulier on voit que vous allez comme un guerrier et il ya de la rapidité c'est les choses bougent et avancent très rapidement il ya peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous ici nous avons le pendu qui était juste avant donc ce qui s'est passé c'est qu'il y a certainement une période d'attente peut-être de sacrifice de de d'attendre patiemment que les choses bougent mais là voilà après l'attente ici bah c'est comme si que tout se déclenche d'un coup c'est comme si que je sais pas vous avez vous tenez quelque chose suspendu en attente et puis tout d'un coup vous lâchez il ya un mouvement de rapidité il ya peut-être un une propulsion ici les choses bougent les choses avancent il ya de la rapidité et ici ce qui va vous permettre c'est de vous projeter sur l'avenir en tout cas d'y songer peut-être de de avoir envie de voyager peut-être que vous vous posez la question ce serait peut-être mieux ailleurs c'est peut-être aussi de voilà de pouvoir vous projeter ce qui vient à vous rapidement et on est encore dans le bâton donc on est encore dans l'action dans la détermination dans le projet est ici le projet c'est ce choix de coeur c'est à dire que peut-être que les choses arrivent plus rapidement que prévu après une longue période d'attente les choses s'accélèrent et c'est peut-être ça ici ce choix que vous devez faire c'est que pas forcément ce n'est pas le choix que ou ce n'est pas le moment où vous y attendez donc vous êtes un petit peu ici dans l'idée de c'était pas prévu maintenant comment je fais les choses s'accélèrent je panique un peu donc ici on vous dit de faire le choix du coeur allez on prend l'oracle des miroirs et on fait le tirage de lève carte pour le général pour nos amis poissons ascendant et signe lunaire en poisson pour cette semaine du 2 au 8 septembre au 2 nous avons la séparation donc il peut y avoir une distance avec une personne ou se séparer d'une situation ou alors si c'est une rupture définitive ça peut être aussi un éloignement on a l'enfermement l'isolement on a la parole le compromis et la famille donc il se peut qu'il y ait ici des discussions autour d'une table avec la famille peut-être un repas de famille dans lequel ici et des négociations et des compromis sur une situation et ici nous avons l'enfermement et la séparation c'est comme si que voilà vous allez pouvoir rompre alors peut-être qu'ici c'est des liens qui vous qui prennent de la distance c'est à dire que besoin de prendre du recul suite à ces négociations autour de cette table et justement d'avoir besoin de s'isoler de s'enfermer peut-être de prendre de la distance avec la famille le besoin de se retrouver ou alors peut-être aussi pourquoi pas de vouloir régler une situation donc le compromis et la parole c'est peut-être ici de négocier de se séparer de pas forcément du lien qui vous unis mais peut-être de d'aller vers plutôt une réconciliation c'est d'être de mettre carte sur table voilà donc c'est le moment dans l'enfermement c'est l'isolement c'est de besoin de prendre du recul sur la situation et peut-être besoin de prendre du recul et de prendre une certaine distance avec certains membres de sa famille ou tout simplement de voilà après ces négociations j'ai besoin de temps pour réfléchir à une situation n'oublions pas ici que votre mental vous joue des tours donc et c'est pour ça que nous avons ici le choix du coeur car ici observez vos pensées derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire ce qu'il veut mais est ce bien ce qui vous convient il est là le 6 le 6 il est là l'amoureux la carte de désamoureux c'est est-ce bien ce que vous est-ce bien la réalité est-ce bien ce que vous en carte centrale nous avons le rêve nous avons l'argent nous avons le changement oui forcément ça suit bien avec le projet la planification la projection et là la rapidité c'est à dire que ce que vous attendez ce que vous espérez c'était l'attente de financière père par exemple il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici ça y est les choses s'accélèrent les choses bougent les choses avancent on peut nous parler d'un nouveau cycle peut-être une fin de rumination peut-être de voilà de pouvoir enfin concrétiser quelque chose qui vous tient à coeur peut-être suite à cette ces négociations on va peut-être vous faire des propositions et vous avez besoin du temps de réfléchir d'aller vers ce que vous désirez donc ici ça porte du changement en tout cas financièrement pareil peut-être que vous attendez une somme ou une rentrée d'argent que vous espérez et là c'est comme si voilà c'est ça c'est comme je disais tout à l'heure les choses bougent et avancent très vite vous propulse même donc peut-être que ça vous permet de enfin de pouvoir rêver peut-être ce qui vient à vous c'est une somme d'argent qui va vous permettre enfin de rêver et de vous projeter sur le changement à venir ici on a le contrat les signatures donc peut-être un contrat professionnel ici nous avons encore la distance donc les planifications le voyage c'est d'avoir un petit peu l'esprit voyageur c'est l'esprit qui se projette on peut nous parler également de faire des planifications pour l'avenir ici nous avons la victoire réussite super et la trahison c'est à dire que ici c'est les blessures la trahison c'est que les choses se font dans votre dos c'est pas forcément négatif ici puisqu'on a le contrat donc les choses se sont préparés dans votre dos et arrive d'un coup c'est à dire que là ouais c'est vous attendez vous attendez vous attendez et à force d'attendre vous n'attendez plus et puis tout d'un coup ça arrive la joie et la chance mais c'est merveilleux ça pour vous là il ya la chance l'opportunité d'un engagement de signature de contrat quel qu'il soit et c'est ce que vous espérez c'est ce que vous rêvez c'est ce que vous avez attendu pour pouvoir vous projeter et voilà que les choses bougent que les choses avancent les choses vont se débloquer cette semaine pour vous et vous apportent beaucoup de joie et d'opportunités on va aller voir le domaine professionnel justement si on va aller voir si c'est un contrat professionnel peut-être c'était une demande de prix aussi vous attendez la décision d'un accord c'est parti on y va avec le professionnel pour nos amis poissons semaine du 2 au 8 septembre en carte centrale la peur le 10 d'épée et le pape le hiérophante ici le grand prêtre oh et le nouveau départ ou quelque chose de nouveau ou un renouveau un commencement il ya vraiment quelque chose qui débute c'est le nouveau départ c'est voilà encore une fois c'est de peut-être de reprendre quelque chose à zéro ou de repartir à zéro ou alors de quelque chose de nouveau donc ça peut être un nouveau contrat comme ça peut être un nouvel emploi comme ça peut être quelque chose de nouveau dans votre emploi actuel ça peut être dans le domaine professionnel comme ça peut être dans vos actions cette semaine quelle qu'elle soit ça peut être si vous êtes à la maison si vous êtes retraités donc ici le 8 d'épée c'est vos peurs c'est vos angoisses c'est peut-être aussi de se sentir emprisonné de se sentir enfermé mais c'est votre mental qui vous joue des tours et c'est exactement ça votre mental qui vous joue des tours c'est que vous avez l'impression que c'est les autres qui dirigent votre vie c'est peut-être l'impression d'être trop sous les ordres d'eux de ne pas pouvoir exprimer vos pensées vos idées et ça c'est votre mental qui rumine oui j'aimerais faire ça mais si je fais ça c'est ceci cela etc donc c'est votre mental qui vous joue des tours et vous empêche peut-être même de dormir ici et là c'est cette nouveauté qui est à vous ce qui a provoqué cette peur et ces angoisses c'est la fin des difficultés c'est à dire que il y a eu une très grande difficulté dans vos actions dans ce que vous voulez entreprendre cette semaine cette semaine c'est que voilà la fin des difficultés arrive mais ces difficultés que vous avez vécu certainement difficile très compliqué peut-être qu'ils vous ont paru insurmontable mais voilà aujourd'hui c'est comme ça que vous ressentez des choses c'est j'ai l'impression de ne pas avancer et là votre mental rumine 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 c'est la fin des difficultés ici mais il y a la peur alors on vous demande ici d'être à l'écoute d'avoir la sagesse de il peut y avoir ici on peut parler d'un mentor d'un professeur d'un d'une personne qui a les compétences qui a l'expérience qui a le savoir donc ici c'est de de faire le lien entre la spiritualité votre état d'esprit est ce que vous voulez concrétiser sur terre c'est votre là vous êtes en train de vous êtes en pleine interrogation sur qu'est-ce que je veux qu'est ce que de quoi je suis capable est ce que je serais capable et ici vous allez être guidé par un mentor certainement qui vous apportera son expérience sa connaissance et qui vous fait confiance si ici on vous permet de mettre fin de difficultés c'est qu'on vous fait confiance pour ce nouveau travail pour une nouvelle formation pour quelque chose de nouveau quelle qu'elle soit cette nouveauté on vous l'accorde vous voyez il y a la main tendue on vous l'accorde c'est comme si qu'ici je vais essayer de dézoomer un peu vous voyez la carte c'est comme si qu'ici viens viens à moi j'ai confiance en toi et je pense que voilà c'est la sagesse une nouvelle expérience vient à vous c'est la fin des difficultés mais il faut lâcher prise faites vous confiance vous en êtes capable on y va avec le normand pour le domaine professionnel pour nos amis poissons ça tourne nous avons le cavalier le porteur de nouvelles donc ça peut être aussi l'idée de de voir se déplacer peut-être quelque chose qui vient à vous c'est peut-être un rendez-vous une réunion peut-être rendre visite à quelqu'un ou quelqu'un vous rend visite quoi qu'il en soit c'est le porteur de nouvelles ça peut être le facteur que vous apporte un courrier ici on a l'art qui nous parle de généalogie donc la famille peut-être rendre visite à la famille ou la famille vous rend visite ou vous apporte une nouvelle on peut nous parler aussi de croissance de bien-être on a ici la carte maîtresse de l'argent mais aussi de la force du pouvoir de la protection ça peut être une personne d'autorité ça peut être un parent par exemple qui a l'autorité on peut nous parler aussi d'un chef d'entreprise voilà oui parce que là c'est la carte maîtresse du renard donc on peut nous parler ici d'un patron on a ici le renard c'est la carte maîtresse du travail et nous avons les nuages qui nous parlent encore une fois de vos doux d'une situation dans laquelle vous n'y voyez pas très clair vous êtes peut-être dans la confusion et là c'est la récolte donc vous récoltez peut-être aussi le quelque chose qui vous permet d'éclaircir justement ce qui était obscurci et c'est certainement quelque chose d'évolutif qui vient à vous les nouvelles viennent à vous peut-être de la part d'un chef d'entreprise ici et ça c'est une croissance sur la longévité donc c'est à dire que vous allez pouvoir peut-être prendre un nouveau départ ce nouveau départ avec le fou on va les voir en carte centrale oui bon on voit bien qu'il y a des peurs des angoisses que vous stressez énormément que vous avez l'impression d'avoir les pieds émanés ici sur les difficultés terminées et bien nous avons l'ancrage qui nous parle de sécurité de stabilité c'est à dire que là voilà c'est les difficultés sont terminées vous allez pouvoir enfin sécuriser et stabiliser la situation et ici regardez et le coeur donc on est bien ici dans vos valeurs vos valeurs et on revient sur le choix amoureux qu'on a eu avec la carte des amoureux c'est le choix du coeur ce que vous désirez donc vous ici vous êtes appelé à écouter votre coeur ici nous avons la croix qui nous parle de faim de tristesse de chagrin et de fardeau donc ici ça suit bien avec votre état d'esprit d'angoisse ou peut-être de dévalorisation n'oublions pas retenons que votre mental vous joue des tours et nous avons les communications oui on voit bien que votre mental ici il rumine les communications c'est voilà vous stressez beaucoup vous c'est un fardeau c'est comme si que on vous propose une situation intéressante et elle ne vous déplaît pas mais vous êtes complètement paniqué paniqué parce que là voilà c'est un fardeau et parce que votre fardeau c'est votre mental qui rumine et qui communique avec vous et qui voilà qui vous il y a plein d'idées peut-être négatives qui vous traversent l'esprit ici nous avons le chien qui nous parle d'amitié qui nous parle aussi de personnes fidèles et loyales une personne de confiance sur qui vous pouvez compter qui vous apporte sécurité et stabilité et qui vous met face à un défi à une challenge c'est de trouver justement voilà c'est de ça a pas été de tout repos les difficultés que vous avez traversé ça a été long ça a été périlleux mais la personne de confiance c'est vous mettre devant ce défi c'est parce qu'elle vous fait confiance auquel c'est que vous êtes capable sauf que vous vous pensez ne pas l'être et ici il va falloir trouver un moyen de contourner cet obstacle ou de le franchir ici nous avons le consultant donc ça peut être vous comme ça peut être une personne proche de vous et ici nous avons la consultante donc il y a bien ici une relation entre deux personnes donc ça peut être deux consultants deux consultantes un consultant une consultante c'est à vous de voir mais on voit ici que vous n'êtes pas seul c'est à dire que on vous propose quelque chose vous êtes complètement paniqué et vous vous sentez pas capable et pourtant on vous fait confiance ici le mentor que je vous ai cité tout à l'heure c'est parce que on vous fait confiance écouter votre coeur c'est pour c'est quelque chose qui va vous faire plaisir vous allez être invité vraiment on vous fait confiance et on vous serez pas seul pour mener à bien ce projet et là il ya un épanouissement on va aller voir le domaine financier vu qu'on a eu la carte de l'argent tout à l'heure on va aller voir ce que ça donne pour nos amis poissons ascendant et signe lunaire en poisson pour cette semaine du 2 au 8 septembre en carte centrale sur le domaine financier on nous a mis poissons ascendant et signe lunaire en poisson le cavalier de coupe la justice et le roi d'épée et ici nous avons le roi de bâton donc il y a déjà deux rois donc qui nous parle alors ça peut être des personnes autour de vous mais on nous parle de stabilité c'est des rois c'est de confort de confort donc ça peut être aussi de détermination avec les bâtons c'est les projets la détermination les actions aussi que vous allez entreprendre ici le roi d'épée c'est celui qui décide qui prend les décisions qui tranche c'est celui qui fait respecter la loi donc ici on a la justice il peut y avoir éventuellement ici une nouvelle rencontre avec le cavalier de coupe le coupe la coupe c'est les émotions c'est tout ce qui vous tient à coeur c'est peut-être alors on n'est pas dans un sentimental donc on parlerait pas ici de romantisme mais plutôt en tout cas d'une nouvelle ici qui vient à vous et qui va vous faire plaisir et c'est peut-être un retour de justice il y a peut-être ici vous avez peut-être subi une injustice ou alors des difficultés à trouver un équilibre ce qui vient à vous vous fait plaisir et vous allez pouvoir justement reprendre ce pouvoir de décider de trancher donc il y a peut-être des propositions qui viennent à vous et vous allez devoir prendre une décision avec impartialité de bien peser le pour et le contre et puis de peut-être aussi de avoir le pouvoir de comment dire de de structurer votre état d'esprit c'est peut-être aussi avoir le pouvoir de d'exprimer ce que vous désirez tout cas il y a une stabilité il ya un choix des décisions par rapport à une injustice ou par rapport à un équilibre que vous avez besoin vous avez eu besoin de contrôler et là ce qui vient à vous c'est les propositions mais le choix vous appartient allez on prend le béline pour le tirage à nos cartes pour le domaine financier pour nos amis poissons ce 28 au 8 septembre en carte centrale prise de conscience voyez que ici ce qui vient à vous c'est une innovation c'est peut-être quelque chose qui surgit de vos émotions on est ici voilà il y a quelque chose qui vous fait plaisir qui est à vous c'est peut-être votre ingéniosité ici parce que la décision que vous êtes c'est peut-être vos idées reconnaissance voyez qu'il ya eu certainement une injustice ici et il ya une reconnaissance de vos valeurs encore une fois c'est vous êtes à l'honneur c'est les honneurs donc c'est d'accord on reconnaît peut-être aussi vous pouvez avoir une certaine reconnaissance envers vous même d'avoir réussi à garder l'équilibre financier et c'est tout à votre honneur ici qu'est-ce qui vient à vous nous avons l'héritage donc ah oui c'est vrai que ça peut être venant d'un homme de loi pour certains certains d'entre vous il peut y avoir ici un héritage qui arrive à vous c'est une passation c'est délai c'est une transmission c'est aussi la connaissance donc on est dans l'intelligence dans l'expérience dans les dons dans voilà donc il ya celle l'idée de transmettre un message de transmettre des idées de transmettre en communiquant et peut-être aussi d'avoir ce pouvoir de décider parce que souvent il est représenté par un homme de loi ici nous avons le bouleversement donc quelque chose qui arrive soudainement forcément si c'est un héritage on a la campagne la santé donc le repos le ressourcement la paix intérieure donc ici la prise de conscience c'est peut-être voilà vous allez pouvoir enfin vous reposer de les voilà face au difficulté que vous avez vécu vous allez pouvoir quelque chose arrive soudainement à vous et ça va vous permettre de d'avoir une prise de conscience sur la situation et de pouvoir être en paix et ici de pouvoir aussi de le pouvoir de ce que vous allez produire on retrouve le chien donc les pensées et l'amitié la fidélité l'accompagnement dont vous êtes accompagné il ya peut-être une légalisation donc une loyauté c'est peut-être aussi d'une reconnaissance une satisfaction ou des récompenses qui viennent à vous donc peut y avoir un retour financier ou alors une prime pourquoi pas si ce n'est pas un héritage venant de la loi donc justice notaire nous avons ici le courage vous avez eu du courage c'était tout à votre honneur on revient sur les honneurs nous avons ici l'étoile de la femme donc ça peut être vous comme ça peut être une personne proche de vous et nous avons le retard donc c'est à dire ici que il ya eu un contre temps on voit que vous avez eu du courage à ce qui est arrivé soudainement mais ce qui arrive soudainement il va falloir attendre que les choses se débloquent c'est à dire peut-être que vous allez apprendre la décision mais vous allez devoir encore patienter un petit peu avant peut-être de prendre une décision ou peut-être de que les choses arrivent sur votre compte par exemple ici nous avons quoi l'appui le soutien donc le départ donc le détachement l'envol nouvelle direction donc on revient sur le nouveau départ sur la collaboration sur la protection donc ici vous êtes appuyé soutenu je pense que les difficultés se débloquent pour vous amis poissons dans le domaine financier on peut nous parler éventuellement avec la maison de campagne si ça concerne un héritage ça peut être est ce que ça serait prendre du recul sur ce qui arrive à vous soudainement ou alors est ce que ça serait par exemple une maison de campagne que vous héritez allez on y va pour le relationnel donc quel qu'ils soient c'est vous et les autres que ce soit amical familial sentimentale ou entre collèges ou entre amis c'est parti pour les amis poissons semaine du 2 au 8 septembre la magie vous pouvez mettre de la magie dans votre vie guérison loyauté encore une fois l'amitié vous êtes entouré un vous êtes pas cela se faire ghoster déclic amour éphémère amour passager le flirt tourner la page on est dans le nouveau départ relation toxique et la personne fausse médisance mensonge donc ici clairement aujourd'hui vous avez le déclic vous allez mettre de la magie dans votre vie c'est quelque chose c'est comme si que attention la magie c'est un amour passionnant et envoûtant donc il peut y avoir éventuellement ici une certaine relation qui est assez toxique pas toxique forcément négatif mais en tout cas peut-être que vous êtes illusionné peut-être que vous avez cru en la confiance d'une personne ici on a la fausse personne la médisance et le mensonge et l'amour éphémère donc ça ne pouvait pas durer donc ici on voit que vous allez tourner la page sur la personne fausse ici qui vous a pas donné signe de vie donc vous avez cru en quelqu'un qui vous a ignoré et ici il ya une guérison il ya peut-être une réconciliation peut-être un rapprochement et ici voilà c'est le déclic sur la relation la relation toxique vous comprenez enfin les personnes ou la personne ici qui n'est pas sincère qui n'est pas honnête qui n'est pas loyal avec vous c'est une personne qui manque de sincérité et vous comprenez que c'est toxique vous tournez la page et vous allez prendre de la distance ici c'est pas vous dans un premier temps c'est peut-être vous qui avez été ghosté mais maintenant les rôles s'inversent c'est à dire vous allez prendre la distance avec la personne fausse et ici vous allez guérir vous allez mettre de la magie dans votre vie et vous allez être fidèle à vous alors sachez également là j'ai peut-être que vous prenez conscience que vous vous êtes menti à vous même c'est peut-être vous qui il ya voilà on a l'éphémère on a le fantôme et on a la fausse personne c'est à dire que vous n'étiez pas vous même et peut-être que là vous avez décidé enfin de comprendre ça et que vous allez vous dévoiler vous allez cesser de 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 croire aux belles paroles de de croire que ça va passer voilà une situation dans une relation ou la relation en elle-même vous comprenez qu'elle n'est pas elle n'est pas bonne elle est néfaste elle est toxique année peut-être envoûtante elle est peut-être obsessionnelle mais ici vous comprenez que il faut changer tout ça il ya une prise de conscience ici dans le domaine relationnel sur la toxicité nous avons ici le père nous avons le show donc une ambiance peut-être assez chaud avec un paternel ou en tout cas une figure qui représente un paternel ou une personne qui représente de l'autorité peut-être une autorité un petit peu trop trop forte trop puissante trop voilà qui peut-être aussi de qui de s'enflammer donc une peut-être des messages qui s'enflamment il ya la crise et on a devient maître de ta vie et ben oui donc ici vous voyez une prise de conscience sur des mais des messages qui sont assez assez puissants avec une personne qui a l'autorité on va aller voir le domaine sentimental avec un petit message de l'oracle dis moi que tu m'aimes pour nos amis poissons ascendants et signes lunaires en poissons nous avons entrevue rendez-vous et rencontres donc ça peut être ce cavalier de couple par exemple on a eu dans le domaine financier quelque chose qui vient à vous ou alors justement un rendez-vous par rapport au domaine professionnel où il y a quelque chose d'une nouveauté qui se présente à vous ou alors peut-être pourquoi pas une relation qui passe de collègues par exemple d'amitié en amour naissant et qui vous perturbe un petit peu ou qui vous fait peur peut-être que on vous fait une déclaration qui vous fait un petit peu paniquer aussi et nous avons ici la prière le vœu et la foi garder la foi vœu exaucé entrevues rendez-vous et rencontres je pense ici préparez-vous à faire de nouvelles rencontres ton apparence et tes efforts de style sont de vrais atouts même si tu n'as pas forcément l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur ils sont la vue aussi dans la reconnaissance pourtant il faut que tu continues à plaire et à te plaire avant tout et avant de plaire à toutes et tous ne te laisse pas aller ou séduire par trop de confort ou au détriment de ta classe surtout lors de tes entrevues avec de nouvelles rencontres et autres rendez-vous de la vie quotidienne reste dans les codes d'une séduction amusée, assumée et sûre de toi je pense que c'est votre manque de confiance voilà c'est de votre apparence que vous avez peur est-ce que vous allez plaire est-ce que vous allez être à la hauteur etc. de ce que l'on peut vous confier cette semaine voyez bien que même dans le quotidien on nous parle voilà des nouvelles rencontres et rendez-vous de la vie quotidienne donc c'est pas forcément amoureuse mais quoi qu'il en soit ici il y a vraiment des ce qui vous préoccupe c'est bien vos émotions votre rumination aussi l'idée de vouloir plaire à tout prix ou alors de se sentir dévalorisé peut-être que vous remettez en question votre apparence etc. et là on vous dit ton apparence et tes efforts de style sont de vrais atouts même si tu n'as pas forcément l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur pourtant il faut que tu continues à plaire et à te plaire avant tout et avant de plaire à toutes et tous ne te laisse pas aller ou séduire par trop de confort au détriment de ta classe surtout lors des entrevues avec de nouvelles rencontres et autres rendez-vous de la vie quotidienne reste dans les codes d'une séduction assumée et sûr de toi voilà donc ayez confiance en vous pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire un premier contact pour confirmer la rencontre ça te paraît peut-être un peu bateau mais rappelle toi que tout part des émotions ressenties on est vraiment dans le coeur dans les émotions dans les coupes rappelle toi que tout part des émotions ressenties au premier contact entre deux êtres donc peut-être la carte des amoureux le conseil ici est d'appuyer sur l'importance de ne rien négliger lors de tes premiers contacts l'apparence, l'attitude et le comportement reste naturel mais soyez voilà pas de négligence envers vous-même et on y va pour le dernier petit message de la vidéo avec le petit oracle du tabou pour nos amis poissons ascendant et signe lunaire en poisson pour la semaine du 2 au 8 septembre 2021 quel est le petit message de la semaine pour nos amis poissons merci et nous avons la carte du diable je suis magnifique je suis horrible j'ai peur de tout je n'ai peur de rien tout est grave rien n'a d'importance au fond les pieds ancrés dans la glèbe tout n'est que jeu et la créativité jaillit sans entrave encore faut-il oser descendre donc là on vous dit clairement qu'il faut se libérer de ces chaînes de ces relations toxiques libérer de l'emprise d'eux donc ça peut être l'emprise d'une personne comme ça peut être l'emprise que vous avez envers vous-même c'est à dire les chaînes que vous vous c'est exactement la carte qu'on a eue avec le 8 d'épée ou les peurs, les angoisses que vous avez l'impression d'avoir les pieds et mains liées c'est exactement ça vous êtes peut-être votre propre ennemie peut-être que vous vous retenez vous vous mettez des chaînes volontairement parce que vous avez peur d'y aller ou parce que vous vous manquez de confiance en vous et il faut se libérer de ces chaînes et au dos nous avons la reine de denier plonge ton attention vers l'intérieur rejoins-moi dans la sensation de ce précieux corps humain sens chacune de tes sens chacune de tes cellules vibre au diapason de la terre et des étoiles comment pourrais-tu alors manquer de quoi que ce soit la sagesse du corps sera toujours ton refuge donc là on vous dit clairement encore une fois de prendre conscience et de prendre soin de vous de votre corps de tout ce que vous ressentez à l'intérieur pour faire jaillir à l'extérieur voilà amis poissons j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine sur ce je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo portez-vous bien prenez bien soin de vous et je vous embrasse oh un récou of duечь et confirme